Place à la représentante du CIA, Célie, s'il vous plaît. Je vous remercie beaucoup. Deux petits éléments préalables. Je suis très émue, donc s'il pourrait que je me mette à pleurer à un moment, je vais essayer de ne pas... je serais que ce ne soit pas le cas. Et puis par ailleurs, je vais aussi un peu lire, parce que ça me permet d'être un peu plus factuelle, là où parfois être moins emportée par mes émotions. En complément de ce qui a été présenté par Michel Ra, je voudrais insister sur quelques éléments. D'abord, quelques éléments sur ma personne et pour compléter, on va dire un peu plus personnellement, des choses qui ont été énoncées sur le plan sociologique et historique. Moi, j'ai connu ici, en France, ce qu'il y avait de mieux. Et on me le disait. C'est-à-dire que j'ai été prise en charge. Ici, à Paris, à l'hôpital Necker, par une ponte. On me disait que j'avais de la chance d'avoir été opérée par elle. On me disait qu'il n'y avait pas meilleur qu'elle. On me disait qu'elle avait fait un travail formidable. Je l'ai cru, très longtemps. Et je ne comprenais pas pourquoi autour de moi, ça pouvait susciter autant de chagrin et de questionnement, puisqu'a priori, j'avais eu autant de chance. Ensuite, pour tout ce qui est de la prise en charge adolescente, j'ai été prise en charge au sein de la référence, parmi les centres de référence, j'ai été prise en charge à Lyon. À Lyon, pareil, on me disait que j'avais de la chance. On me disait que j'étais bien entourée. On me faisait comprendre que, finalement, j'avais été bien traitée. Et je le croyais. Je le croyais très fortement, mais je ne comprenais pas pourquoi cela suscitait autant de gênes de la part des médecins. Pourquoi je suscitais cette gêne-là ? Pourquoi je suscitais des blancs ? Pourquoi je suscitais du secret ? Pourquoi on me répondait de façon euphémisante ? Pourquoi on ne me parlait pas du fond ? Pourquoi on ne répondait pas à mes questions ? Mes questions, elles étaient maladroites. Comment est-ce qu'on peut poser des questions sur des choses qu'on ne connaît pas et qu'on ne nous a pas dites ? On me disait, pose des questions. Pose des questions, on peut répondre. Mais comment vous voulez poser des questions sur des choses qu'on ne vous a pas dites ? Je ne pouvais pas imaginer ça. Je ne pouvais pas imaginer ni ce qu'on avait fait à mon corps, mais je ne pouvais même pas imaginer ce qu'il y avait dans la tête des personnes qui étaient intervenues chirurgicalement, hormonalement, sur mon corps. Et pourtant, on me disait que j'avais eu de la chance. Donc partout, moi, j'ai trouvé la pathologisation à outrance et j'ai trouvé les euphémismes omniprésents. Et ici, je voudrais rendre hommage à Vincent Guillaume qui a dit une fois qu'on ne nous avait pas... Pardon, il y a une triple négation dans cette phrase, donc j'ai du mal à la dire, mais c'est vraiment juste. Nous n'avions pas le droit de dire ce que l'on ne nous avait pas dit que nous étions. Et c'est exactement ça. On vit dans une sorte de silence acouphène, dans un tabou omniprésent de ce qu'est notre corps, de ce qu'est notre corps vis-à-vis des autres. Et ça détruit profondément. Notre expérience sociale est purement et simplement rendue et potentiellement effaçable, rendue, on va dire, modifiable, en fait, par la chirurgie ou par les hormonothérapies. Donc pour revenir simplement sur des choses un peu plus factuelles maintenant, et peut-être des choses un peu plus crues et que je me sens légitime de dire, c'est qu'aujourd'hui, la présentation de Michel le montre bien, les traitements préconisés dans leur immense majorité ne répondent pas à une urgence vitale ni à une volonté explicite de la personne elle-même. Ces actes, ils sont justifiés par des arguments sociaux, d'esthétique, de normes, de fonctionnalités. Il s'agit bien de fonctions sociales et non d'une nécessité anatomique. Ce qui indique bien qu'il ne s'agit pas d'une urgence vitale, mais bien de normes sociales. Je vais ici vous citer, et je suis désolée, je le fais régulièrement, mais c'est pour bien que vous entendiez, les types d'interventions non consenties, irréversibles et non cruciales pour le maintien de la santé auxquelles les enfants intersexués ont été et sont encore soumis. Elles sont multiples et sans finalité thérapeutique. On compte notamment, mais non exclusivement, la clitoridectomie, la récession clitoridienne, la réduction du clitoris, la labioplastie, la réparation de l'hypospade, la phalloplastie, l'hystérectomie, les chirurgies d'allongement et de déplacement de la verge, la vaginoplastie, la dilatation vaginale, la gonadectomie, le retrait des gonades et la prescription d'hormones. Tout ça, ça existe encore. Maintenant, pour vous parler un petit peu et aussi un peu crûment des conséquences, on peut citer notamment, vous avez une liste non exhaustive que je vous dresse, les ablations d'organes sains, les cicatrices très marquées, les infections des voies urinaires, la diminution ou la perte totale des sensations sexuelles, l'arrêt de la production d'hormones naturelles, la dépendance aux médicaments, le sentiment profond de violation de la personne, de pathologisation d'un corps sain, les souffrances induites par une association ne correspondant pas à l'identité de genre de la personne, la dépression allant même jusqu'au suicide. Je termine en vous disant que, finalement, l'identité de genre ou la conformité chromosomique ou hormonale ne sont pas des critères pour mutiler les gens. A fortiori, lorsque l'efficacité de certaines pratiques est, d'une part, non garantie, que les séquelles et les risques sont tus par les médecins, qu'il ne s'agit pas d'une seule chirurgie, comme certains chirurgiens le prétendent à la naissance, mais en général d'une série, la charge traumatique ne vaut absolument pas, et pas du tout, le coût psychique et physique. Et par ailleurs, si on cherche à circonscrire, par exemple, l'intersexuation, ou au contraire, en disant que c'est ça, mais par exemple en disant que ce ne sont pas, par exemple, des petites filles, entre guillemets, avec une hyperplasie congénitale des surrénales, puisqu'a priori, ce sont des, par exemple, des petites filles qui ont un cariotype XX, et sur lesquelles on veut juste effectuer une récession clitoridienne, parce que l'on trouve ça gênant. Mais alors, quelle différence avec l'excision ? C'est bien la stigmatisation, le problème, et pas l'anatomie. Or, en opérant, on apprend à des enfants à haïr leur corps, et on prend des risques inutiles sur leur santé mentale, physique, sexuelle, etc. Donc, maintenant, on voudrait nous faire croire que, puisque nous, nous souhaitons simplement bannir, en fait, l'ensemble des interventions non consenties sur les parties génitales, sur les corps des personnes intersexes, on voudrait nous faire croire que le cas par cas constituerait le meilleur des protocoles. Mais de quels cas parlons-nous ? Quelles sont les variations qui vaudraient aux enfants concernés une réduction clitoridienne ou une microchirurgie du pénix sous prétexte de bien-être psychologique et de conformité anatomique ? Nous, il n'y a pas de problème. On les connaît, les nomenclatures DSD, des désordres du développement sexuel. Allez-y. Au cas par cas, il n'y a aucun souci. On saura, comment dire, on saura vous dire ce qui est de l'ordre de l'urgence vitale, c'est-à-dire des cas qui sont rarissimes, et ce qui ne l'est pas, et ce qui doit relever uniquement, uniquement, je le dis bien, uniquement, du consentement de la personne. Alors, je pose désormais la question au personnel des centres de référence, que ces actes ne dérangent nullement encore, parce qu'il y en a parmi aussi ces personnes des centres qui questionnent ces pratiques-là. Parlons-nous des hyperplasies congénitales des surrénales. Si la perte de sel doit être traitée, aucune justification n'est éthiquement valable pour procéder à une réduction du clitoris. Parlons-nous des hypospades, sous prétexte qu'il est primordial pour un enfant genré ou masculin de pouvoir uriner debout. De quels symptômes parlons-nous ? De surviralisation, de sous-virilisation, d'hypertrophie clitiradienne, de verges d'enfants trop petites par rapport à la moyenne ? Allez-y, sans problème. La liste des interventions nécessaires sur les parties génitales des personnes concernées par une variation du développement sexuel se réduit à quelques cas rarissimes. En attendant, au cas par cas, si le rappel à la loi est obtenu, c'est bien le consentement de l'enfant qui prévaudra. Et c'est bien cet esprit que nous souhaiterons voir appliquer dans le projet de loi de révision de la loi de bioéthique, parce qu'il est urgent d'attendre. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements